... Bonsoir Ludivine, bonsoir. Nous avons décidé il y a déjà quelques semaines de proposer une émission aux médias sur les livres de résistance. Pour trouver le titre de cette émission, nous nous sommes inspirés de l'histoire et de l'histoire particulière d'un groupe de jeunes résistants, poètes et artistes surréalistes qui, en 1941, fondent une revue qu'ils titrent « La main à plume ». C'est aussi le nom de leur mouvement de résistance. Ce groupe existera de 1941 jusqu'à sa fin très malheureuse. La plupart d'entre eux ont été fusillés en 1944, mais ils auront entre-temps à la fois produit beaucoup de poèmes, beaucoup de textes critiques, beaucoup de textes de résistance et aussi ils seront passés à un moment donné à la résistance armée, à la résistance en actes. Ils ont écrit au tout début, en 1941, un manifeste dont le titre est très parlant qui se nomme « État de présence ». Et je vous lis deux lignes, je te lis deux lignes, et à ceux qui nous écoutent et nous regardent, je lis ces lignes. « Nous nous refuserons toujours à fuir la poésie pour la réalité, mais nous nous refuserons toujours aussi à fuir la réalité pour la poésie ». Voilà, c'est pour dire que l'état d'esprit de l'émission que nous proposons sera non pas d'opposer les intellectuels au manuel, la poésie, la littérature, le monde intellectuel au monde de l'action, c'est au contraire de montrer, et notamment à travers les livres, que tout ça est uni, tout ça est en lien, et que tout ça fait la complétude de ce qu'on appelle la résistance. Merci Antoine, et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. En effet, ce groupe de résistants a choisi de s'intituler « La main à plume » en s'inspirant d'un poème de Rimbaud qui disait notamment « La main à plume vaut la main à charrue ». Et c'est aussi la raison pour laquelle on a appelé cette émission de cette façon, parce que pour nous, la division du travail social est un obstacle justement aux luttes et aux résistances. Cette émission, elle se veut vivante, elle se veut partant des livres, mais aussi des luttes. Donc la proposition qu'on vous fait, et c'est la première, et on va tâtonner sans doute, c'est à la fois de convier des autrices et des auteurs, bien sûr, mais également celles et ceux qui contribuent à fabriquer les livres, à les faire connaître, à les diffuser. Des éditrices et des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires. On est bien conscients aussi que cette émission, elle s'inscrit dans le sillage et dans l'héritage de bien d'autres propositions, des médias alternatifs, des chaînes elles-mêmes alternatives, des revues, des journaux. Et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé très important, au cours de cette émission, de donner la parole à celles et ceux qui donnent justement de la vie à ces résistances, à ces luttes et à ces livres. Alors la première thématique que nous avons choisie précisément pour cette émission, aujourd'hui, c'est celle de la possibilité du fascisme. Nous avons intitulé cette première émission Face à la possibilité du fascisme, résistance d'hier et d'aujourd'hui. Alors pour tout vous dire, pour ma part, le mot fascisme, je ne voulais pas l'utiliser il y a encore quelques années, voire quelques mois. Il me semblait que ça renvoyait à une réalité historique bien précise. Désormais, on va pouvoir précisément s'interroger avec les invités du jour sur cette question, non pas d'un régime qui serait fasciste, mais de cette possibilité du fascisme, pour reprendre l'expression du groupe à l'État que nous recevrons aujourd'hui. Cette possibilité du fascisme qui est de l'ordre non pas de l'imminence, mais de l'actualité, étant donné l'importance d'une violence, d'un tournant autoritaire, d'un durcissement du capitalisme néolibéral. Donc ce sont toutes ces questions que nous voudrions aborder aujourd'hui, en nous rappelant ce qu'avait dit Orwell, notamment dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, que les fascistes à venir porteront un parapluie roulé sous le bras et porteront des chapeaux melons, qu'ils n'ont pas besoin forcément pour s'imposer des marches et des parades, des pas de loi et des chemises noires, que le fascisme aussi peut être plus respectable. – Oui, c'est évidemment un mot très intimidant, ce mot fascisme. Je crois que personne ici, en tout cas pas Ludivine et pas moi-même, ne pouvons le prononcer dans un contexte sérieux sans trembler un peu. Il n'empêche que c'est un mot qui nous est venu à l'esprit. Personnellement, ce qui se passe depuis novembre, dans la répression de plus en plus violente du mouvement des Gilets jaunes, mais de toutes les protestations, pas seulement celles des Gilets jaunes, aujourd'hui même les protestations vis-à-vis du problème du climat, a fait venir, a fait émerger ce questionnement d'un basculement de notre régime politique actuel dans quelque chose qui a certains attributs du fascisme. Il y a évidemment aussi l'ombre qui plane permanente d'un retour de force politique qui elle-même s'affiche très ouvertement comme héritière des fascismes historiques. Il y a un autre mot qui est intimidant, parce qu'on le met en dialectique en quelque sorte avec fascisme, c'est celui de résistance. Eh bien, ça n'est pas non plus très facile de nommer des situations actuelles ou des mouvements actuels et des réactions actuelles de ce mot résistance, parce qu'il a le poids de son histoire, nous allons en parler beaucoup. Il n'empêche que depuis quelques années, dans les mouvements sociaux, c'est un mot qui est scandé en permanence, c'est un mot qui est utilisé, et je pense, pas sans conscience de ceux qui le scandent dans les mouvements de désobéissance civile, dans les mouvements de manifestation, de protestation. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'avoir une véritable discussion sincère, sérieuse, voire pourquoi pas un peu savante sur la présence de ces deux mots en regard l'un de l'autre ? D'où le titre « Face à la possibilité du fascisme, résistance d'hier, résistance d'aujourd'hui ». Ils sont avec nous ce soir pour discuter de la thématique générale « Face à la possibilité du fascisme, résistance d'hier et résistance d'aujourd'hui ». Cinq invités. Je commence donc par Julien Blanc. Julien, tu es historien, tu es professeur agrégé à l'École des hautes études en sciences sociales. Tu as fait un doctorat d'histoire sur les débuts de la résistance qui a donné lieu à sa publication en 2010 au Seuil, sous le titre « Au commencement de la résistance du côté du musée de l'homme, 1940-1941 ». Et tout récemment, avec deux confrères, Sébastien Albertelli et Laurent Douzou, tu as publié « La lutte clandestine en France, une histoire de la résistance, 1940-1944 ». À tes côtés, Muriel Zak. Alors, Muriel, tu es… Je ne sais pas si tu es ou si tu as été journaliste, si tu l'es encore. En tout cas, tu es aussi éditrice et puis autrice de nombreux livres. Pour ce qui nous concerne ce soir, tu es éditrice depuis un peu plus d'une dizaine d'années d'une collection publiée par Actes Sud, dont le titre est « Ceux qui ont dit non ». Et puis toi-même, tu es d'ailleurs autrice d'un certain nombre des volumes publiés, tout récemment, de petits livres dont tu nous parleras ce soir. Je crois qu'une émission, en tout cas, qui est consacrée aux résistances, j'ai l'impression que chacune des activités que je fais, que ce soit dans mes directions de collection en tant qu'autrice, ça rentre dedans. Face à toi, Stéphane Bataillon. Alors, Stéphane Bataillon, bonsoir. Tu es journaliste, grand reporter à La Croix-L'Hebdo, qui va paraître tout prochainement pour la première fois. Et puis, tu es poète, tu as publié des recueils très remarqués. En 2010, « Où nos ombres s'épousent », c'est chez Bruno Doucet, et c'est toujours chez Bruno Doucet d'ailleurs. En 2013, « Les terres rares », et là, tout récemment, « Contre la nuit ». Et c'est bien sûr de ce dernier titre, principalement, que tu nous parleras, et des activités qui sont découlées, ou qui sont liées, par ailleurs, à ce recueil de poèmes. Judith Bernard, on est vraiment très heureuse et heureux que tu sois là, Judith, aujourd'hui. C'est très difficile de te réduire et de te résumer, parce qu'il y a une intensité de ton activité qui crée, et de ton travail et de ton œuvre, à la fois beaucoup de complémentarité et de cohérence. Tu es autrice, dramaturge, métause en scène, comédienne. Et puis, j'imagine que beaucoup de celles et ceux qui nous regardent connaissent, et on l'espère, et on en parlera plus longuement pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Tu animes hors série, qui nous propose des entretiens profonds, fins, subtils, à la longueur nécessaire pour discuter vraiment avec les auteurs et les autrices. Tu nous en parleras. En fait, j'enseigne l'analyse d'images et le décryptage médias auprès d'étudiants qui vont devenir cadreurs, monteurs, producteurs. Et donc, en fait, il y a un enjeu politique très fort dans cette formation-là, d'abord parce que je l'exerce dans le 93, qui est un poste d'observation extrêmement fin de l'évolution du régime et de la société dans laquelle on vit. Le 9-3 est en général assez en avance sur ce qui risque de nous frapper. Donc, on a aussi le plaisir d'accueillir Hugo Paletta, dont on a déjà parlé tout à l'heure à propos de ce livre, La possibilité du fascisme. Donc, Hugo, tu es sociologue, tu es maître de conférences à l'Université de Lille. Et puis, tu es aussi directeur de publication d'une revue très importante, d'une revue en ligne. J'espère qu'on aura l'occasion aussi d'y consacrer du temps lors d'une prochaine émission qui s'appelle Contre-temps. – Tout à fait. Moi, je n'ajouterai rien sur ce plan. Par contre, étant donné qu'il est question de fascisme et de résistance dans cette émission, j'aimerais juste dire un mot, c'est rapide, de soutien et de solidarité à Antonin Bernanos, qui est un militant antifasciste, qui est en prison depuis plus de cinq mois. Alors même que les assassins de Clément Mérique sont dehors, sont libres, alors même que les responsables de la mort d'Adama Traoré, Aliziri, Lamine Dieng ou d'autres, beaucoup d'autres n'ont jamais été inquiétés, n'ont jamais passé une journée en prison, eh bien, on a un militant antifasciste qui, parce qu'il s'est battu pour que les fascistes n'aient pas droit de citer, notamment dans les manifestations de Gilets jaunes, eh bien, se retrouve en prison depuis cinq mois. Donc, c'est comme ça que se comporte un gouvernement qui prétend faire barrage aux fascistes, aux fonds nationals, etc., en mettant en prison ceux et celles, en l'occurrence Antonin Bernanos, qui luttent le plus activement sur le terrain pour faire barrage réellement aux fascistes, quand ils ont tenté de s'incruster dans les manifestations de Gilets jaunes. – Oui, c'est une indignité, avec des conditions plus de détention, qui sont absolument infâmes. – Merci de le rappeler. – Et il serait juste que, par ailleurs, la gauche sociale, politique et les mouvements sociaux, le mouvement syndical, les associations, lancent une campagne unitaire de libération d'Antonin, et que ça prenne une certaine ampleur, parce qu'effectivement, son sort est un peu laissé de côté. – Absolument, et ça fait absolument écho à ce qu'on se disait déjà tout à l'heure sur ce que tu défends dans ton livre, c'est-à-dire la perspective unitaire, d'une dimension très concrète de ce front antifasciste uni, associatif, syndical, politique. Et la première chose à faire, en effet, c'est de lutter concrètement pour la libération de militants antifascistes comme Antonin. – Julien Blanc, on va commencer à lire un peu les différents ouvrages que vous portez les uns et les autres. Donc, ce livre que tu as co-écrit et co-signé avec deux collègues, la lutte clandestine en France, il y a cette question, que faire ? Je pense que tout à l'heure, Stéphane, dans sa présentation, a dit ces mots. Que faire ? C'est la question qui se pose. Qu'est-ce qu'il en a été des premiers résistants ? Comment la résistance l'aurait venue, en quelque sorte ? – Merci de votre invitation. Juste avant d'essayer de répondre à votre question, deux mots sur le dispositif, parce qu'effectivement, on a écrit ce livre à trois, à trois historiens. C'est-à-dire qu'on a essayé de créer un collectif pour écrire ça. Quand je dis « on l'a vraiment écrit à trois », c'est-à-dire qu'on ne s'est pas réparti les chapitres comme c'est souvent le cas dans les ouvrages collectifs. On a vraiment pensé, conçu et rédigé ce livre à trois. On a choisi, on a fait le choix de faire un récit sans notes de bas de page. Alors ça paraît rien, mais pour des universitaires, ça n'est pas rien. Donc c'est un effort, c'est-à-dire qu'on a essayé, on essaye de faire quelque chose de très lisible. Il ne s'agissait pas pour nous du tout d'être exhaustifs. Ça, on l'a immédiatement écarté. Il s'agissait plutôt pour nous d'essayer de dérouler un récit d'une manière chronologique, on pourra peut-être y revenir, en essayant, autant que faire se peut, d'incarner ce combat-là. C'est-à-dire de le rendre, de mettre des femmes et des hommes derrière cet engagement. On a peu d'images de la résistance. C'est une histoire qui est saturée de représentations, mais c'est une histoire qui est très pauvre en images. Donc chaque chapitre, on a fait le choix d'ouvrir chaque chapitre par un document iconographique qu'on analyse, qu'on décortique, qu'on essaye parfois de déconstruire pour rentrer dans cette histoire et pour introduire un certain nombre de gens. Certains sont évidemment très connus. On pense à Marc Bloch, par exemple. On pense évidemment à Jean Moulin, avec la célèbre photo de Jean Moulin qui est sans cesse reprise avec le chapeau et l'ombre portée, qui est une photo d'ailleurs qui date de 1939, par parenthèse. Il y a des photos connues, mais il y a d'autres photos et d'autres acteurs qui sont beaucoup moins connus. Par exemple Pascal Coppeau, par exemple Bertie Albrecht. Donc certains sont oubliés ou sont en passe d'être oubliés. Alors tous ces gens-là, ils ont un point commun. Ils sont très différents à tout point de vue. Mais ils ont un point commun. Ils se posent tous. Ils ont une première réaction qui est à peu près identique et qui débouche sur la question que tu évoquais. Donc la première réaction, c'est le refus. C'est le refus. Le refus de quoi ? Le refus de ce qui vient de se passer. Et il ne faut pas oublier ce qui vient de se passer, c'est-à-dire mai-juin 40, c'est-à-dire non seulement une défaite, mais pas seulement une défaite militaire. Marc Bloch écrit dans l'étrange défaite le plus atroce effondrement de notre histoire. C'est Marc Bloch qui dit ça, donc quelqu'un qui a quand même le sens de l'histoire et de la profondeur historique. Donc c'est un cataclysme, c'est un pays entier qui s'effondre et face à cette situation, il y a un certain nombre de gens qui refusent. Donc qui refusent l'effondrement et ses conséquences, c'est-à-dire l'armistice, l'occupation et pour certains, la mise en place du régime de Vichy. Donc le point commun, c'est ce refus-là. Et immédiatement après, qui est un refus viscéral de la conscience et j'ajoute, qui est un refus individuel, au départ, individuel. Parce que le paysage est totalement éclaté, parce que les structures politiques, sociales, n'ont pas disparu totalement, certaines vont réapparaître, mais enfin, il y a quand même une table rase après juin 40. Et la deuxième question que se posent ces gens immédiatement après, c'est évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment faire ? Donc c'est une question qui est immédiate. Et l'expression faire quelque chose est une expression qui est récurrente quand on écoute les témoins raconter comment ils essayent de dépatouiller, de se débattre dans cette situation-là, dans ce chaos de 40. Et ils disent, on veut faire quelque chose. Ils veulent agir, ils veulent réagir plutôt, mais ils ne savent pas encore comment réagir. Et donc, ils vont devoir l'inventer. Et là, on aborde un deuxième point qui est essentiel, qui est vrai au début, mais qui est en réalité vrai pendant toute la période, la résistance est pour une très large part une invention, une improvisation, souvent un bricolage, avec des tentatives, avec des échecs, avec des impasses, avec aussi évidemment des succès. Julien, quand même sur le motif du refus, il ne tombe pas du ciel ou il n'est pas joué au hasard. Ce n'est pas le cornet de dés. Quand quelqu'un refuse, et là, au tout début, tu racontes cette histoire d'un homme qui refuse de témoigner contre des soldats africains, qui est tabassé quasiment à mort, on lui promet, on le jette dans une cellule, on lui promet le lendemain matin de recommencer à le torturer et il essaye de se suicider. Mais il a donc un geste de refus, de commettre un mensonge, un parjure, et puis bien entendu, avec dans son esprit tout de suite, les conséquences qu'aurait ce mensonge sur d'autres personnes. Donc il y a quand même une dimension morale forte, voire parfois culturelle. Je crois que tu nous as, pour une part, montré que des résistants de la première heure étaient souvent des gens qui se connaissaient auparavant, qui avaient été unis dans des luttes, par exemple antifascistes, pas que, bien entendu, mais qu'ils ont des idées, ils ont des idées et ils ont une orientation morale, tout de même. L'acteur dont tu parles, c'est Jean Moulin. Mais ce n'est pas le Jean Moulin résistant du CNR et d'après, de l'unification de la résistance. C'est le Jean Moulin qui est préfet de Chartres, de Réloir, au moment de la débâcle. Et donc c'est effectivement un premier geste qui est un geste de refus et qui va très loin puisqu'il tente effectivement de mettre fin à ses jours. Alors, je parlais d'invention. Je parlais d'invention. Il va falloir inventer parce qu'on n'a pas de manuel auquel se référer, parce que cette situation, elle est inconnue. Donc on va inventer. On va inventer des nouvelles formes. On va inventer des organisations pour l'essentiel. Tout ça va fabriquer des organisations qui sont nouvelles à bien des égards. Mais tu le dis, et tu as raison, bien sûr, le passé. Le passé, il existe. Les individus ne sont pas des atomes qui se promènent comme ça dans l'air. Ils ont des histoires. Ils ont des parcours. ils ont des itinéraires. Ils ont une éducation. Et donc, évidemment, la plupart de ces gens qui refusent dès le départ, leur premier réflexe, ça va être d'essayer de retrouver, dans ce chaos de 40, leur groupe, leurs amis, leurs collègues, pour essayer d'abord de voir comment ces gens-là réagissent. parce qu'il n'y a aucun automatisme. Ce n'est pas parce que vous avez été antifasciste dans l'avant-guerre que forcément, vous allez devenir évidemment résistant. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et donc, il y a toute une première phase où il va falloir sortir de ce non individuel pour essayer de retrouver d'autres gens. Et c'est comme ça que naissent les premières initiatives, les premiers noyaux qui donneront ensuite des groupes, qui vont ensuite se structurer. C'est comme ça qu'ils apparaissent. et il y a plein d'exemples, on en donne un certain nombre, en particulier dans cette émergence de la résistance qui est d'ailleurs plus rapide en zone occupée là où les Allemands sont là qu'en zone sud, parce que d'une certaine manière elle est plus facile, on trouve plus rapidement ce qu'on peut faire. Il y a des gens qui vont se tourner vers ces cercles de sociabilité anciens et qui vont les retrouver. C'est ce qui se passe par exemple au Musée de l'Homme. C'est un exemple parmi d'autres. Mais il y aurait d'autres exemples qu'on pourrait donner avec effectivement des gens qui ont un passé, qui ont une histoire, qui ont des valeurs et qui parfois n'ont pas perdu le Nord. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le Nord, mais il y en a qui n'ont pas perdu le Nord. Alors peut-être on peut venir les uns et les autres sur ce sujet, sur ces commencements de la résistance et sur les motifs de ces refus et de ces commencements de la résistance. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez aussi ou dont vous doutez ou qui vous inspire ? Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais journaliste, tu l'as rappelé, je l'ai été longtemps, d'avoir eu à traiter des sujets comme ça. Notamment, j'ai couvert le procès de Paul Touvier, par exemple, le militien, et d'avoir interrogé des résistants. Et le point commun, quelles que soient les histoires individuelles, c'est quand on leur demande, bêtement, j'allais dire, pourquoi vous avez été résistant, souvent, on se fait envoyer bouler parce que… Parce que… Voilà. Et ça rejoint ce que tu viens de dire sur… Il fallait agir, on ne savait pas comment. C'est intéressant de voir… Effectivement, chaque histoire individuelle que moi, j'avais récoltée, ce qui me frappait, c'est que c'était des chemins complètement différents qui les amenaient dans des groupes différents. Mais par contre, voilà, c'était une évidence, ça ne se discutait pas. Pour ceux que j'ai interrogés qui ont vraiment été résistantes dès le début, c'est comme quelque chose d'inscrit dans l'ADN et qui vient d'une histoire, qui vient d'une histoire, c'est peut-être régionale, comme tu disais sur les Cévennes, mais qui vient aussi d'une histoire individuelle. Quand on raconte la vie dans la collection « Ceux qui ont dit non ? », il y a par contre, par exemple, il y a des jeunes résistants, il y a Sophie Scholl, résistante allemande, non, elle a l'acheté. Pourquoi Sophie s'est engagée ? Elle n'avait pas 20 ans, après tout, ce n'était pas si simple, mais juste parce que… Parce que sa conscience lui disait et elle a cherché un chemin, ma foi qui n'était pas… – L'humanisme chrétien aussi, dans son cas. – Bien sûr, dans son cas. Mais à chaque fois, ce sont des racines différentes, mais il y a quelque chose à inventer. Moi, j'aime bien ce mot d'invention. Et quand tu as comparé avec aujourd'hui, c'est très douteux, effectivement, par rapport à ce que tu disais, Judith. – Moi, c'est par rapport à la mort, au risque… Le courage physique crée pour moi une catégorie à part. Dans la résistance, il y a cette relation à la mort, ce consentement à la prise de risque, ce courage physique. Et moi, je le perçois d'autant plus spectaculairement maintenant que pour avoir vécu dans les manifs de gilets jaunes, l'expérience de la peur physique. Maintenant, quand on manifeste, on est éprouvé physiquement, on a le risque d'être mutilé. Moi, je me suis retrouvée dans un traquenard policier épouvantable pendant un des actes gilets jaunes. Ça a créé en moi une sorte de trauma physique qui fait que maintenant, quand j'aperçois un SRS, j'ai les genoux qui tremblent et je ne peux plus aller en manif. Je n'ai pas pu retourner en manif depuis le mois de février dernier. Donc, je vois ce que c'est que le courage physique nécessaire pour prendre le risque de la blessure et de la mort à mesure que moi, je m'en sens totalement démunie. Moi qui me croyais rebelle, subversive au moment de faire l'expérience du feu, simplement le courage physique. Tout à coup, je perds tous mes moyens. Donc voilà, pour moi, dans la figure de la résistance de ces années-là, il y a cette bravoure d'un cran supérieur dans laquelle le risque de la mort semble acceptable. Je peux juste répondre sur deux choses. La première, peut-être, le point commun. Donc, on a bien compris, il y a énormément de profils différents. Il n'y a pas de profil type du résistant, ni de 40, ni de 43, ni de 44 d'ailleurs. Il y a peut-être quand même un point commun, en tout cas, chez les premiers résistants. C'est une forme d'espoir. C'est-à-dire, c'est une forme d'optimisme. C'est-à-dire que dans cette situation, vraiment, tout paraît perdu et où vraiment la rationalité fait plutôt aller du côté de… Effectivement, c'est fini. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il y a un certain nombre de gens qui considèrent que non, ce n'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a un autre avenir possible. Et donc, il y a quand même cet élément-là qui… Voilà. Le refus, c'est ça. Je veux dire, De Gaulle, c'est ça. Le discours du 18 juin de De Gaulle, c'est quand même on va finir par gagner la guerre. On sera vainqueur et il faut que la France soit du côté des vainqueurs. Et elle le sera. Voilà, c'est quand même ça. Et les premiers résistants, c'est ça, d'une certaine manière. Et puis alors, bien sûr, l'élément dont vous parlez, il est essentiel. C'est-à-dire le risque et la conscience du risque. Il ne faut pas imaginer que les premiers résistants sont des inconscients ou des kamikazes. Ils sont des têtes brûlées qui partiraient sans se douter de ce qui peut les attendre. Ils ont à peu près tous, on a des textes là-dessus, des résistants écrits pendant l'occupation. Très tôt, ils sont parfaitement conscients de ce qui peut leur arriver, de ce qui va leur arriver. Et effectivement, cet horizon-là, il est fondamental parce que la répression, elle est immédiate et elle est, pendant toute la période, et elle est incroyablement forte, assez efficace, quoique elle n'arrivera jamais à éradiquer totalement la résistance, ce qui est un paradoxe, enfin, ce qui est une question qu'on pourrait soulever. Mais effectivement, le terme de cette lutte-là, c'est effectivement un chemin de croix qu'on connaît et que vous avez très justement souligné. – Cet espoir, il est quand même très fort. Il accouche d'ailleurs quand même des jours heureux. Il accouche d'un programme du Conseil national de la résistance qui n'est pas rien parce que c'est quelque chose qui est très solide, c'est quelque chose qui est complexe, qui est un véritable programme politique qui est en plus unanime, disons, de toutes les organisations quasiment de la résistance et qui est porteur de l'espoir d'une nouvelle société. Donc, ils ont quand même des idées qui sont des espoirs ou des espérances politiques très, très structurées dès 1943, enfin, l'automne 1943, 1944. – En réalité, alors là, on fait un peu un grand écart, c'est-à-dire chronologique. Le livre suit un fil chronologique qui est très important parce que, pourquoi ? Juste d'un mot, parce que ce temps de la résistance qui est un temps extraordinairement bref à l'échelle historique, à l'échelle du temps historique, 4 ans, est en fait un temps d'une densité hors norme. C'est-à-dire que, non seulement, si on prend les individus, il y a des parcours qui sont absolument stupéfiants. Daniel Cordier passe de l'action française à secrétaire de Jean Moulin et il n'a plus du tout les mêmes idées politiques. Il n'est plus… voilà, il quitte son antisémitisme. On pourrait donner mille exemples comme ça de transfiguration des individus. Et par ailleurs, c'est une période d'une incroyable densité parce qu'il y a des évolutions, des transformations, des structurations, des accélérations, mais aussi des moments de repli, de maturation souterraine, des temps de latence, voire des reculs qui obligent à une grande attention à la chronologie. Mais pour revenir à ce que tu dis qui est très important, là on est, à partir de l'année 43, la mise en œuvre, la mise en place du CNR, le Conseil National de la Résistance, donc toute l'œuvre d'unification des organisations de résistance, de l'élargissement de ces organisations et de la structuration en lien avec Londres, faite entre autres par Jean Moulin, pas seulement, mais entre autres par Jean Moulin, qui est évidemment un moment très important et qui accouche de la création de ce CNR, du Conseil National de la Résistance, qui va effectivement travailler et faire publier ce programme du CNR. Mais les résistants, en réalité, commencent dès les origines à réfléchir à la France de demain, c'est-à-dire qu'il y a tout de suite une projection qui est une projection vers l'avenir. Il y a un certain nombre de gens qui, dès le départ, commencent à se dire quel type de société on mettra en place, puisque notre combat sera de libérer la France et après. Et après, il ne faudra pas revenir à la France d'avant, parce que la France d'avant, c'est la France qui amène le cataclysme. Ne pas croire que les résistants sont nostalgiques de la Troisième République. Ils ne le sont évidemment pas. Et ils partagent cette critique très forte. Ils la partagent, entre autres, avec Vichy, par exemple. Donc, il y a une volonté de remettre à plat les choses. Et ça aboutit, effectivement, comme tu le disais, au programme du CNR. Alors, Les Jours Heureux, c'est en fait le responsable de la propagande de diffusion de Libération Sud qui a pris l'initiative tout seul, sans en parler à personne, de tirer à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires ce petit fascicule de quelques pages. Il fait une couverture bleue et il intitule ça Les Jours Heureux parce qu'il y a un film qui passe à ce moment-là qui s'appelle Les Jours Heureux. Il se fait d'ailleurs engueuler. Il y a des gens qui lui disent mais qu'est-ce que c'est que ce titre complètement bonbon, enfin pas rose bonbon mais bleu bonbon plutôt, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il fait ça et ce qui est intéressant c'est que ce titre est resté. C'est-à-dire effectivement comme ce CNR fait un programme qui est le programme probablement le plus novateur et révolutionnaire qui ait jamais existé à l'époque moderne et qui, à l'époque contemporaine et qui, effectivement, va aboutir aux grandes réformes qui seront mises en place à la Libération. Justement, au cœur de ce que vous dites les uns et les autres, les unes et les autres, ce que tu disais en particulier, Judith, sur la nécessité de conjurer la peur. C'est vrai qu'on voit très bien dans votre livre qui est vraiment passionnant sur aussi tous les affects qui sont mobilisés, la projection dans le risque de la mort plus encore peut-être le risque de la torture. ce que vous citez à propos de Jean Hérald qui dit « J'avais honte d'avance à l'idée de parler » et plus on est en capacité de vivre, plus on est en capacité aussi de parler. Donc, il y a cette terreur et c'est comment vivre sous un régime de la terreur et de l'oppression maximale et pour autant, une métamorphose telle des individus par la subversion même du temps ordinaire et ça, je pense que ça nous apprend des choses pour aujourd'hui, qui fait qu'il y a aussi du bonheur. Ça, je vous le montrais que quelqu'un comme Vercors va parler d'une chose ailée, quelque chose, sentir de la noblesse dans celles et ceux dont on partage désormais les conditions même de la clandestinité. Et je crois que c'est très important parce que vous montrez bien tout le camailleux finalement, la déclinaison du non-consentement parce que ce sont aussi des petits gestes, ce ne sont pas seulement les maquis, vous démontrez bien l'ampleur de ces gestes parfois très humbles, par exemple, faire silence quand il y a une solidarité dans les villages pour protéger les persécutés, par exemple, les victimes des persécutions antisémites, remobiliser aussi des actions collectives du mouvement syndical, certes devenues clandestins, mais des grèves à Oulain, par exemple, du côté des cheminots près de Lyon, des grèves de ménagères aussi, des occupations de voies ferrées. On pourrait parler des Zazou, par exemple, ces jeunes gens qui refusaient la morale de Vichy et qui portaient eux-mêmes l'étoile jaune marquée Zazou mais en solidarité justement contre les persécutions antisémites. Donc ça, ça nous apprend aussi beaucoup pour le présent la métamorphose des individus, le sens du bonheur à trouver, de l'intensité à trouver dans une forme de joie qui est aussi la joie du sacrifice, mais c'est d'ailleurs de cette manière que se termine l'ouvrage parce que les sacrifices sont toujours utiles et en même temps le fait qu'il y a aussi de la modestie dans ces gestes ordinaires, une sorte de porosité que vous montrez bien, de porosité entre la vie d'avant, la vie ordinaire et l'ordinaire de ce moment extraordinaire, de ce temps clandestin et réfractaire et du refus éthique et politique. Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, juste deux points. Dans notre livre, il y a deux axes que vous avez parfaitement résumés. Il y a deux axes à mon avis importants. Le premier, c'est qu'on essaye, ce n'est pas facile de le faire, mais on a essayé, je crois, d'adopter une approche anthropologique du phénomène résistant. C'est-à-dire, on s'est posé la question, il y a deux chapitres entiers qui sont consacrés à ces questions-là. Qu'est-ce que c'est vivre en clandestin ? Qu'est-ce que c'est être un clandestin ? Quelle pratique ? Quel rapport aux autres ? Quelle société ça crée ? Parce que ça crée une société. Ça fait émerger une société qui est une société où, effectivement, il y a tout ce que vous venez de dire, ce que vous avez dit tout à l'heure, la peur, bien sûr. Mais il y a aussi la peur, la peur de la torture, la peur de la mort, la peur de ne pas être à la hauteur, il y a tout ça. Mais, la peur de trahir. Mais il y a aussi le bonheur. Le bonheur. La jeunesse. L'amitié. Tout ça, ça existe. Ça a existé. L'amour. La solidarité. L'amour. L'amour. On a affaire à des gens qui sont des gens jeunes. Le rire. Le rire. On est frappé de voir qu'il y a beaucoup, ça revient très souvent dans les témoignages des résistants, un moment qui est un moment suspendu, effectivement, plein de dangers, plein de moments très difficiles, mais aussi un moment qui est un moment d'une certaine manière de bonheur. Et d'où cette chose quand même très étonnante qu'on trouve sous la plume d'un certain nombre de résistants. Vous avez cité Lercors, mais on pourrait en citer d'autres, Cassou, l'idée d'un bonheur, d'un moment de bonheur. D'un moment de… Une vie inventée, dit Jean Cassou. Ça, c'est quelque chose quand même qui doit nous faire réfléchir. Donc, cette dimension-là, on essaye d'approcher ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que cette société est une société clandestine. Donc, par définition et par nature, elle est cachée, elle est souterraine. elle est à part de la société à ciel ouvert, même si, vous avez tout à fait raison, elle communique avec elle ou plus exactement, elle cherche à mordre sur la société à ciel ouvert. La résistance, et c'est le deuxième point, on a essayé d'adopter une approche qui n'est pas seulement d'étudier les organisations de résistance, les organigrammes, les chefs, les structures. On a essayé de s'intéresser à la résistance comme à un mouvement social, comme à un phénomène social. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les résistants essayent de mordre sur la société, de déborder sur la société, d'entraîner la société. Bien sûr qu'ils sont minoritaires, ils sont minoritaires, mais ils ne sont pas marginaux. En tout cas, à partir d'un certain moment, ils ne le sont plus. Et ils réussissent à accrocher la société, des pans entiers de la société, tout ce que vous avez cité, des grèves, des mouvements sociaux, montrent ça, montrent ça, montrent ces phénomènes de porosité. Et donc, du coup, il y a tous ces gestes qui sont, alors comment on les qualifie ? Réactivité sociale, Jacques Semelin, non-consentement, Pierre Laborie, tous ces petits gestes dont le silence en fait partie. Le silence, c'est souvent complice, mais le silence peut aussi être protecteur. Et donc, il y a tous ces gestes qui sont à la frontière de la résistance, mais qui, d'une certaine manière, lui permettent de se développer et la protègent, l'entourent. D'où le refus que vous avez eu de définir d'emblée dans l'introduction ce qu'est la résistance parce que précisément, il y a cette étendue, peut-être que c'était... C'est marrant ce que vous dites, ça me fait penser à deux livres. Ça me fait penser à Matin Brun de Franck Pavlov qui est une parabole mais qui est finalement ce silence qui laisse avancer la peur, finalement, jusqu'à ce que ça nous atteigne, quand peut-être il est un peu trop tard, on reste silencieux. Et un autre livre, c'était Vercors, Le silence de la mer, où là le silence est utilisé au contraire comme un acte de résistance à la fois d'une force et d'une violence incroyables mais en même temps qu'il laisse une chance à l'autre. Cet Allemand qui vient s'installer dans la maison de ce père et de sa fille qui ne dit rien pendant l'occupation et pourtant il se crée quelque chose. Et quand on parle des jours heureux, ces trois mots imprimés dans un climat de terreur, c'est un peu comme cette émission, on commence, on dit la possibilité d'un fascisme, ça ne fait plaisir à personne, on se dit qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est gris. Vous nous racontez ce qui se passe, cette sorte de on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on peut se retrouver, même si ce n'est pas du tout les mêmes contextes, mais on se dit oui, on est un peu perdu. C'est un peu gris. Et puis on parle d'amitié, on parle d'amour, on dit ces mots-là. On dit juste ces mots et ça change dans la... Enfin moi en tout cas, là il y avait des couleurs qui arrivaient. Je me dis donc en fait, ce rapport entre silence et parole me semble aussi hyper important. Ce qui ne veut pas du tout dire que... Enfin, il y a aussi l'action, on ne peut pas se contenter de silence et de parole. Mais déjà, reprendre chacun l'importance de la parole dite dans cette société-là, je crois que c'est... Voilà, ça m'interpelle ça. Peut-être pour situer ça par rapport à la question du fascisme. Il y a un joli titre de toujours Cabanel qui était « Nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout ». C'est un livre paru en 2018, l'an dernier. Ce côté réflexe, ce côté de refus immédiat de certaines choses. Quelles sont ces choses qui sont le refus ? Tu parlais de bonheur, tu parlais d'amour, d'amitié. Ce sont quelque part des valeurs aussi que certains résistants ont eues immédiatement et qu'ils ont opposées d'ailleurs explicitement à ce qu'était le fascisme, c'est-à-dire une morbidité, c'est le contraire de tous ces réflexes profondément humains. Moi, c'est une question que je me pose pour aujourd'hui parce que c'est vrai, on a du mal à utiliser résistance, même quand finalement, quand même, on expose son corps. Et Judith, tu nous l'as bien expliqué. Pourtant, il est scandé ce mot. Les acteurs qui sont dans la rue et qui ne sont pas des gens ni fous, ni déraisonnables, ont le sentiment qu'ils sont dans une résistance. N'est-ce pas parce qu'ils ont le sentiment, voire la conscience, voire même l'idée qu'ils s'opposent à quelque chose qui est par exemple un fascisme ? Moi, je pense que ça serait intéressant d'entendre Hugo sur comment il perçoit une éventuelle dialectique ou un versus entre la résistance, y compris décrite comme celle que nous décrit Julien, et puis la situation d'aujourd'hui. – Déjà, je pense que ce qui me semble ressortir de la discussion, c'est à quel point la résistance, ça ne procède pas d'un acte, comme assez souvent on l'imagine, d'un acte intellectuel où on est d'accord avec certaines idées et puis on se dit on va s'engager. Enfin, ça peut arriver, mais dans des situations historiques de ce type ou disons très denses, très intenses politiquement, les engagements se font à partir d'un refus sur le plan des affects, sur le plan des émotions, sur un refus principiel en quelque sorte qui se sent presque corporellement. Et donc, ça permet de rompre aussi avec une forme d'intellectualisme qui voit la résistance comme quelque chose qui est de l'ordre des idées. Alors, l'autre chose, c'est qu'effectivement, moi, il me semble que parmi ceux et celles qui s'engagent aujourd'hui et qui ont le sentiment de résister et qui se sentent de résistance dans les manifestations, il y a parfois l'idée que le système est fasciste ou se fascise en quelque sorte et peut-être qu'on en discutera après plus spécifiquement. Mais il y a, je crois, surtout le sentiment que le système est violent avant toute autre chose, avant de mettre des noms un peu compliqués ou lourds historiquement, qu'il y a de la violence. Alors, la violence, elle est physique, évidemment. Ça, c'est une des formes les plus visibles de la violence. Mais elle peut être symbolique à travers les paroles d'un Emmanuel Macron disant il y a des gens qui ne sont rien, etc. Ou parlant d'ouvrières en Bretagne comme d'illettrés, etc. Il y a la violence dans les rapports au travail. Bon, c'est la violence inerte des institutions, comme disait Sartre. Une violence qui se sécrète presque immédiatement de la manière dont fonctionnent les institutions. Ça peut être le marché du travail, très violent, évidemment, qui met sur le carreau des tas de gens qui ont leur famille à nourrir et qui sont parfois poussés au suicide. Bon, on l'a vu ces 15 dernières années, on a les chiffres des gens qui se suicident ou qui sont en dépression après des grands plans de licenciement à Continental, à Goudir, etc. Donc, c'est ça, c'est cette violence-là. Et du coup, ça produit quelque chose qui peut être du même ordre, un refus, une indignation. Et comme disait justement Daniel Ben Saïd, il parlait de l'engagement, il disait on refuse, on s'indigne et puis on voit. On voit et on s'organise, on réfléchit collectivement et puis on agit. Mais le premier, c'est un acte de l'ordre des affects, c'est on s'arrête, on refuse et ça peut être aussi sur un plan moral. On s'indigne et la deuxième étape est importante. Et puis on voit. On voit collectivement ce qu'on peut faire. – Alors justement, ça nous fait une bonne transition avec ton livre, Hugo, La possibilité du fascisme et ce que tu dis avec une expression, me semble-t-il, très forte et qui est absolument liée à ce qu'on a partagé, notamment sur la question des affects et de la volonté politique aussi d'agir avec les émotions qui ne sont pas du tout coupées de l'intelligence politique. C'est intensifier le désir d'en découdre. Là, c'est vraiment aussi pour se redonner non seulement du courage mais de la détermination pour faire face à cette bête immonde. On a peut-être en tête justement ce que disait Brecht à propos de la porosité aussi entre ce qu'on suppose être les démocraties et les régimes fascistes. Et il disait le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie mais son évolution en temps de crise. Et toi, ce que tu analyses justement, c'est bel et bien une crise à tous égards qui intensifie la conflictualité sociale. Tu montres aussi comment finalement la présence si dévastatrice du Rassemblement national mais aussi de ses idées et de ses thématiques a été quand même largement construite ou nourrie dans les années 1980. Je citerai quand même simplement ces propos de Pierre Bérégovoy, alors ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale en juin 1984. Il dit « On a tout intérêt à pousser le Front national. Il rend la droite inéligible. Plus il sera fort, plus on sera imbattable. C'est la chance historique des socialistes. » Alors là, il y a une responsabilité politique qui est immense et qui continue d'être actuelle. On peut peut-être aussi en discuter. Oui, bien sûr. C'est vrai que la vision commune, standard, je dirais, du fascisme, c'est l'antithèse de la démocratie. D'un côté, les démocraties libérales. De l'autre, le fascisme ou les totalitarismes. C'est même maintenant dans les listes d'histoire au lycée. Ce n'était pas forcément présenté comme ça il y a quelques années, mais ça l'est maintenant. Et effectivement, ça ne correspond pas bien à la réalité. Il y a d'abord tous les travaux historiques qu'on montrait, par exemple, Noiriel, les origines républicaines de Vichy. D'autres travaux qui peuvent montrer comment les dérives des dernières années de la République de Weimar ont préparé le terrain sur le plan, par exemple, de l'autoritarisme, des lois d'exception, du fait de gouverner par décret-loi, qui ont préparé une pratique autoritaire du pouvoir. Dans le cas des nazis, une pratique totalitaire ou ultra-autoritaire du pouvoir. Donc effectivement, je crois que… La citation de Brecht, elle est utile. Effectivement, c'est la démocratie en temps de crise, mais qui aboutit à l'écrasement de toute démocratie, c'est-à-dire de tout espace, même minimal, d'intervention populaire et qui condamne ceux et celles qui veulent lutter contre l'ordre social d'une certaine manière à la clandestinité. C'est la raison pour laquelle, c'est vrai que quand on me demande dans des réunions autour du livre si on n'est pas déjà dans le fascisme la preuve par telle ou telle manifestation réprimée, etc., j'ai tendance à dire d'une certaine manière, heureusement qu'on n'y est pas et la preuve, c'est qu'on peut tenir cette réunion, on n'est pas en pleine clandestinité, on n'est pas obligé de se rendre clandestin ou clandestine pour lutter, etc. Et ça fait un changement politique. Si on pense qu'effectivement on vit en régime fasciste, il faut entrer dans la clandestinité, etc. Aujourd'hui, on a d'autres moyens de lutte et qui sont associés au fait que nous sommes… Alors, je ne dirais pas… Je pense qu'on est dans un stade en quelque sorte intermédiaire. On n'est plus véritablement à mon sens dans une démocratie libérale parlementaire à l'ancienne et on n'est pas encore en quelque sorte face à un pouvoir fasciste. Une situation intermédiaire, notamment caractérisée particulièrement en France, du fait même d'ailleurs de la constitution de la sécurité publique et des évolutions des deux dernières décennies par un pouvoir exécutif dont le pouvoir est absolument énorme. Ça a été accentué notamment par la marginalisation croissante, notamment du Parlement en France. Alors, juste, j'aimerais insister pour faire un lien avec l'actualité. Il me semble que cette semaine, en tout cas dans les derniers jours, on a eu trois faits qui, à mon sens, vont dans le sens de l'hypothèse que je défends et j'aimerais y insister. Mais d'abord, c'est la manifestation pour le climat de samedi. Alors, on avait connu évidemment les manifestations de gilets jaunes, réprimées, les manifestations très durement réprimées, contre la loi travail en 2016 ou contre l'action d'Israël à Gaza en 2014. mais là, on a eu les marches climat qui n'avaient pas encore subi ce type de traitement et il est intéressant de noter quand même que c'est la seule, au niveau international, c'est la seule marche climat qui a été aussi sévèrement réprimée, c'est-à-dire dès le début de la manifestation et que c'était une manifestation où il y avait des familles, des personnes âgées, des enfants, etc. Bon, le deuxième fait, celui-là, il est assez connu, le deuxième fait, il est aussi assez connu, mais il faut y insister, c'est Zemmour. Bon, Zemmour condamné il y a à peine quelques jours pour provocation à la haine religieuse ou raciale, je ne sais plus, raciale, et à qui manifestement on propose d'intervenir quotidiennement sur la chaîne d'information continue, CNews, il semblerait que ce soit même signé, la chaîne de Bolloré, et on voit ici qu'il y a un tremplin promotionnel pour des islamophobes obsessionnels. Je veux dire, il faut lire le livre de Noiriel qui compare Drummond, qui remet en contexte, évidemment Drummond, le pamphlétaire antisémite de la fin du XIXe siècle, en quelque sorte pré-fasciste, et Zemmour, le pamphlétaire islamophobe de notre temps, et à quel point à la fois leur trajectoire, leur profil idéologique, etc., se mêlent. Mais voilà, c'est le type de personnage politique dont les médias font actuellement la promotion, et en l'occurrence ici CNews. Et le dernier aspect, là, il est tout récent, c'est l'appel à manifestation du syndicat policier Alliance qui dit qu'il faut manifester devant le local de la France insoumise. On se souvient que le gouvernement Hollande-Valls avait fermé les yeux devant les manifestations non autorisées de policiers en pleine nuit, cagoulés, parfois avec leurs armes de service, leurs véhicules de service, etc., ce qui était déjà extraordinairement inquiétant. Et puis, le deuxième test, c'est qu'est-ce qui se passe du côté de notre camp en quelque sorte social et politique ? Est-ce que le mouvement social, le mouvement syndical, les partis de gauche, les associations, la défense des droits de l'homme, etc., sont en capacité de réagir à ce défi ? Parce que là, on a une police qui devient hors de contrôle. D'ailleurs, c'est presque théorisé par le pouvoir lui-même. Castaner a dit « je serai derrière vous ». Ça dit beaucoup de choses. Ce n'est pas « je serai devant vous à vous commander, à vous dire, y compris quand vous faites des conneries. » Non, il dit « je serai derrière vous, peu importe en gros ce que vous faites ». Ça dit quelque chose de… On en est où, Hugo ? Ça veut dire qu'on en est où, justement ? Parce que tu es situé… Ça veut dire que c'est extrêmement inquiétant. Est-ce qu'on est au bord du fascisme ? Parce que possibilité, très bien, mais est-ce que quelques degrés supplémentaires de répression très violente, voire de contrôle, parce qu'il y a aussi tout l'aspect judiciaire, il n'y a pas que l'aspect policier, est-ce que les surveillances non contrôlées du renseignement ne font pas qu'on est au bord du basculement d'un régime qui s'est libéré finalement du respect de la loi, du respect du Parlement, du respect des corps intermédiaires, du respect de l'opposition ? Quel est ton sentiment sur là où on en est précisément aujourd'hui ? – C'est toujours difficile d'avoir une hypothèse sur l'actualité immédiate. C'est pour ça que j'adhère, je crois que je le dis dans le bouquin, à ce que disait Ludivine sur le fait que c'est difficile de dire que le danger est imminent dans les quelques jours qui viennent, dans les semaines à venir, etc. par contre il me semble que ce qui est intéressant c'est que la période historique dans laquelle nous entrons, où nous sommes déjà entrés, est très distincte j'irais des décennies de l'après-guerre qui étaient fondées sur un certain équilibre social et politique issu des compromis de l'après-seconde guerre mondiale, de la construction d'institutions qui ont limité les inégalités, limité en quelque sorte la conflictualité sociale du fait même que les conditions d'existence se sont un peu améliorées, les conditions sanitaires, d'éducation, de travail, etc. du fait des services publics, des conquêtes sur le plan du droit du travail, etc. Et que là, à partir des années 80 et de tous les effets des politiques qui ont été menés à partir du tournant néolibéral, on se retrouve à nouveau dans une situation d'extrême polarisation, on est en train d'entrer dans une situation d'extrême polarisation politique et sociale et de conflictualité qui reprend en quelque sorte des traits qu'on avait en quelque sorte oubliés, y compris les formes violentes de manifestations et de manifestants. Effectivement, la violence qu'on reproche aux manifestants est effectivement une réaction aux violences policières, mais pas simplement. Je pense qu'il faut regarder les choses en face. Elle est dit au fait que les gouvernements, contrairement à la période précédente, quand ils ont en face d'eux un énorme mouvement social et une opinion publique qui est contre telle ou telle réforme, eh bien, ils tiennent sur leur réforme. En 2010, il y avait une opinion publique totalement, largement opposée à la réforme des retraites de Sarkozy, un mouvement social avec neuf manifestations à plus de 2 millions de manifestants, des grèves dans des secteurs stratégiques comme les raffineries et les gouvernements, contrairement à 2006 sur le CPE ou à 1995 la réforme Juppé, le gouvernement a tenu bon. Donc, d'une certaine manière, les mouvements sociaux en prennent acte ou les gens qui ont envie de se battre en prennent acte, ils disent, bon, l'action syndicale, pacifique, bien, ça ne marche plus et donc, ils cherchent d'autres voies. Donc, ça, c'est un trait aussi de cette période dans laquelle on entre de retour d'une conflictualité sociale et politique avec une intensité bien au-dessus peut-être que dans les dernières années. – Avec la conscience, justement, d'une violence, qui est une violence d'État, qui est une violence sociale, qui est une violence de ce stade-là du capitalisme néolibéral qui envahit toutes les existences et qui lui-même est particulièrement violent dans ses attendus et dans son effet de rouleau compresseur. Je pense que c'est la conscience qui s'est aiguisée ces derniers mois, ces dernières années, de la détermination implacable à faire régresser tout ce qui faisait justement ce qui avait émergé du programme du CNR et de ses supposés jours heureux et qui veut aussi envahir nos existences par l'assignation soit à se résigner, soit à avoir peur. Et ça tient aussi à ce que tu disais, Judith ? – Alors, le concept que tu animes, c'est autoritaire, en fait. c'est-à-dire que tu qualifies la situation actuelle, tu dis vers un État néolibéral autoritaire, tu parles d'un durcissement autoritaire en France, donc ce n'est pas totalitaire, ce n'est pas un fasciste, mais nous en sommes au stade autoritaire, disons. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou cette impression que nous sommes aujourd'hui dans un moment nouveau, inquiétant, voire dangereux et qu'on pourrait qualifier d'autoritaire ? – Oui, moi je voudrais rendre grâce à Hugo de nous avoir rendu cet outil-là, le mot fascisme, dont on a été dépossédé par, je ne sais pas, une sorte d'accord de la DOXA, pour nous priver de cet outil-là, pour caractériser ce que nous sentons venir, bien sûr, il ne s'agit pas de décréter que nous serions dans un régime fasciste, nous sommes à tout le moins dans un régime ultra-autoritaire et par ailleurs raciste, ça c'est incontestable, il y a des postes d'observation dans la société où c'est très spectaculaire, je le redis, du fait de mon expérience dans le 93, et donc je voudrais rendre grâce à Hugo d'avoir remis en circulation, d'avoir levé le tabou sur le mot fascisme, non pas pour dire aujourd'hui nous vivons un régime fasciste, mais pour dire attention, il y a une dynamique fasciste qui peut travailler en profondeur une société et quand elle se déploie véritablement, il est souvent trop tard pour parvenir à rétro-pédaler, donc il faut être attentif à cette dynamique souterraine qui commence à envahir beaucoup des aspects de nos vies. Je suis sensible à ça, d'autant plus qu'il y a quelques mois à la Bourse du Travail, à l'occasion d'une réunion gilet jaune, un grand débat, conférence débat à la Bourse du Travail, je me souviens que Frédéric Lordon avait proposé la notion de fascisation du régime. Il avait l'impression d'assister à une fascisation du régime et il lui a été rétorqué à la tribune par un historien, non, on ne peut pas parler de fascisation parce que fascisme c'est une catégorie qui relève de séquences historiques passées et donc en tant qu'historien je ne peux pas laisser dire, employer le mot fascisation. C'était il y a quelques mois. Il me semble que ça se joue là maintenant ces mois-ci, la possibilité de lever le tabou de ce terme-là, cette catégorie d'analyse pour comprendre ce qui nous arrive, ce qui peut arriver à notre corps collectif, ça y est, on peut le dire et ce faisant, qu'est-ce que ça nous redonne de la capacité de pensée et de compréhension de l'époque ? Ça fait quand même dix ans qu'on est englués dans les catégories de populisme et là aussi, merci Hugo d'avoir congédié cette notion-là, le populisme qui s'efforçait de caractériser, enfin qui ne s'efforçait pas du tout, c'était une espèce de grand filet sans maille ni trou qui brasse tout ou n'attrape rien et dans lequel on s'engluait, ça faisait dix ans qu'on n'arrivait pas à dire… – Une notionnalité particulière qui était en plus de renvoyer, de mêler l'extrême-gauche ou même une gauche disons vigoureuse – Les intencionalités sont très divergentes d'un bord à l'autre, les usages qui ont été faits du terme obéissaient à des projets, à des stratégies très différenciées et donc à l'arrivée, c'était une vaste mêlasse et ça fait un peu dix ans qu'on baigne dans cette vaste mêlasse et personne n'osait dire fascisme ou fascisation et là, je trouve que Hugo arrive avec un texte d'une très grande qualité de rigueur – Extrêmement documenté, – C'est extrêmement précis, il nous donne les outils pour repérer qu'est-ce que c'est les grandes caractéristiques du fascisme, à quel endroit du coup nous avons des dynamiques souterraines observables qui vont dans ce sens-là, qu'est-ce qui manque par ailleurs, enfin ça ne nous manque vraiment pas, mais par exemple, un mouvement de masse avec des milices par exemple, là on voit bien à cet endroit-là, nous n'avons pas les milices dans la rue, en même temps, tu mets en garde, Hugo, sur le fait que en même temps, ça se construit très vite, enfin si le RN parvenait au pouvoir, en réalité sa capacité à produire une force répressive et des milices… – Le potentiel militaire des organisations d'extrême droite est très très important, il est quasi immédiatement mobilisable, il est malheureusement souvent utilisé par l'État, il y a quand même toute une frange de ce que certains appellent l'État profond qui est constitué de militants d'extrême droite et qui pour autant bénéficient d'une économie, y compris publique, dans leurs activités de sécurité. Donc c'est imminent aussi ça, la possibilité. – Et puis ce que tu dis aussi, Hugo, à propos de ces corps, certains corps policiers comme la BAC, qui sont particulièrement violents et particulièrement déterminés à réprimer à toutes les formes de contestation, mais qui en outre savent aussi très bien ce qui se passerait pour eux si le Rassemblement national arrivait au pouvoir d'une manière ou d'une autre, avec toute liberté pour aller encore plus loin dans cette éradication de toute contestation. Et là, en effet, c'est le fascisme qui vient. C'est même l'une des caractéristiques du fascisme. – Tu as rappelé, effectivement, tu parlais de Noiriel et donc de la question des origines républicaines de Vichy, en l'occurrence, c'est-à-dire de la manière dont, dans le cadre d'un régime qui est un régime démocratique, on a assisté par le passé à toute une série de dérives. Je rappelle simplement que les comptes d'internement pour les étrangers, ce n'est pas Vichy qui les a inventés, c'est la Troisième République pour accueillir les Espagnols, les républicains espagnols, que la Troisième République a interdit le Parti communiste et emprisonné un certain nombre de ses dirigeants. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont effectivement avérés. L'autre élément, c'est en ce sens aussi peut-être que ce livre est un pavé dans la mare, c'est qu'il y a cette fameuse… en France, cette fameuse théorie qui est enseignée à l'université, qui est enseignée en classe, de l'immunité française au fascisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, en France, il n'y a pas eu de contamination, c'est resté un phénomène extrêmement marginal, il n'y a pas de mouvement de masse. C'est un débat, c'est un vieux débat historiographique, mais qui d'ailleurs se poursuit, qui continue, puisqu'il y a régulièrement des publications autour de ces questions-là. Ce qui est certain, c'est que… parler aujourd'hui de fascisme, je ne sais pas si moi j'irai jusque-là, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un recul d'un certain nombre de libertés fondamentales, à commencer par la liberté de manifester, qui est quand même extrêmement préoccupante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant même de manifester, on peut être fouillé dans la rue, etc. – Le justicement autoritaire, ne te semble pas abusif ? – Ah non, 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 pas du tout, ça ne me paraît pas du tout abusif. Puis il y a autre chose qui ne me paraît pas abusif, et là, c'est plus sur la situation politique, c'est-à-dire que si jamais ça bascule, c'est-à-dire si ça bascule électoralement, ça peut aller très, très vite. Je veux dire, ça peut aller très vite, et là, on n'a aucune garantie. On n'a aucune garantie. – Quel est votre sentiment, Muriel et Stéphane, sur l'ambiance dans laquelle nous sommes ? – Alors, avec le prisme des technologies du numérique, moi, ce qui me, même presque en deçà des régimes politiques en place, ce qui peut venir, ce qui peut venir, il me semble, deux phénomènes qui sont concomitants, et un mot qui manque. Les deux phénomènes, c'est d'un côté, ce qu'on appelle le capitalisme de l'attention. C'est-à-dire que finalement, avec le développement des nouvelles technologies et son usage, c'est pas la technologie en elle-même, c'est l'huile, mais c'est l'usage des technologies. Il y a un système économique en train de se reconfigurer à vitesse grand V qui, pour fonctionner, pour continuer à produire, pour continuer à grandir, veut transformer, quand on dit capitalisme, de l'attention. C'est quoi l'attention ? Il me semble que c'est toutes nos relations au monde extérieur, nos relations sociales et réseaux sociaux, mais au-delà de ça, nos prises, nos engagements possibles. C'est toutes nos interactions qui doivent être captées et passées par les tuyaux. C'est valable pour le pouvoir, c'est valable pour les manifestants. Les Gilets jaunes avec l'usage des réseaux sociaux, c'est quand même, c'est un phénomène très important. Il faut les prendre en compte dans l'analyse. Il y a ça. Il y a deuxièmement, cette économie de l'attention-là, elle donne lieu à un capitalisme de surveillance. Et c'est-à-dire qu'une fois que ces relations-là sont, comment dire, on arrive à nous identifier, c'est l'histoire des algorithmes, tout ça, on peut développer une surveillance de masse, alors qui peut être utilisée, à bon ou à mauvais échéant, mais qui est là et qui est déjà là. C'est aujourd'hui, on l'a vu, c'est d'ailleurs des entreprises françaises qui développent des technologies vendues dans des conflits à l'étranger. Les technologies existent. Est-ce que ça va être utilisé contre les gens, contre le peuple ? C'est une question ouverte et on voit ce qui se passe en ce moment. Mais je pense que ce qui est très important, c'est qu'on se dise, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce développement qui semble irrémédiable ? Et donc politiquement, il y a quand même une traduction qui est le transhumanisme. Le transhumanisme est quand même, et le libertarianisme américain, toute l'histoire des GAFA qui se base sur une utopie de la Silicon Valley, c'est quand même, au départ, c'est très organisé. Et face à ça, je pense qu'on n'a pas encore trouvé les mots, donc il y a les mots de résistance, mais on n'a pas trouvé le bon mot pour se dire qu'est-ce qu'on oppose à cette marchandisation de toutes nos relations, à ce contrôle de toutes nos relations et à cette utilisation ensuite, in fine, du pouvoir. Alors moi, je ne sais pas ce qu'on... Je pense qu'on est... Enfin, je ne suis pas historien, donc je suis... Voilà, je me dis, il y a quand même des... En France, on a quand même plein de choses qui fonctionnent encore très bien. Donc il ne faut pas non plus... Quand on voit tous les conflits dans le monde actuellement, on est quand même dans un pays qui... Bon, pour moi, on est encore en démocratie. Mais cette diffusion-là de tous ces outils technologiques doivent être prises en compte parce qu'un régime, pour le coup, totalitaire, dur, arriverait au pouvoir aujourd'hui, il aurait tous les moyens pour contrôler la population. Alors, c'est à l'historien, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une résistance comme... Vous avez dit, la répression à la résistance n'a pas complètement réussi. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait possible encore de développer une résistance clandestine ? Vous disiez, entrer dans la clandestinité, est-ce qu'aujourd'hui, on peut devenir clandestin ? – Juste un petit mot avant de passer la parole à Julien, mais ce que tu dis, Stéphane, sur le capitalisme de l'attention, moi, ça me fait quand même beaucoup penser à ce que tu décris dans ton ouvrage, Hugo, en citant notamment Horkheimer, celui qui ne veut pas parler de capitalisme doit se taire à propos du fascisme. C'est-à-dire que pour toi, c'est intimement articulé et que donc, l'une des perspectives, évidemment, c'est d'imaginer un système qui soit post-capitaliste pour être vraiment cohérent dans la lutte contre le fascisme qui prend racine aussi. Ça a été bien montré que le fascisme préserve très largement les structures socio-économiques du système en place, en l'occurrence, du capitalisme. – Sur la clandestinité, je pense que c'est un thème très important dans le travail de Julien. C'est comment il y a des groupes qui se sont mis dans la clandestinité, voire certains qui, dès le départ, avaient des savoirs de clandestinité, par exemple, du fait d'avoir appartenu au Parti communiste et qui s'étonnent de la naïveté de leurs premiers camarades, par exemple, du côté de Toulouse, en disant, bon, ils viennent vers moi, mais ils se signalent déjà quasiment publiquement comme résistants. Aujourd'hui, sur la question de la clandestinité du fait de la surveillance numérique potentielle, voire en fait effective déjà, la question se pose nouvellement, disons. – Peut-être qu'en fait, si on était dans le même cas de figure, il faudrait à nouveau inventer. Parce que finalement, qui n'a pas eu aujourd'hui une discussion entre amis disant, bon, alors, si le Rassemblement National arrive au pouvoir, on fait quoi ? Ou tu fais quoi ? Moi, je me garde bien de répondre, entre autres pour ce que vient de dire Stéphane, c'est qu'entrer dans la clandestinité aujourd'hui, mais ça représente quoi ? Ça veut dire quoi avec cette surveillance permanente ? Donc, comment il faudrait faire ? Certainement inventer. – Je pense que la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'aurais fait, au fond ? Qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? Et qu'est-ce que je ferais ? – Mais qu'est-ce que je ferais ? – C'est une question qui est intéressante, qui montre d'abord que, évidemment, tout le monde n'a pas fait de la résistance et qu'il n'y a jamais eu cette… Contrairement à ce qu'on dit souvent, il n'y a jamais eu cette représentation-là. Voilà, cette idée que tous les Français avaient fait de la résistance, à mon avis, c'est quand même très très discutable. Les gens le savent puisqu'ils se posent cette question-là et que la réponse ne va pas de soi. Sans doute, on inventerait de nouvelles formes avec, bien sûr, des dangers différents parce que les technologies ne sont pas les mêmes. tout ce que vous venez de dire sur cette économie de la surveillance, cette omniprésence de la surveillance. La répression serait sans doute… La répression pendant la résistance, elle est immédiate. Il faut bien comprendre qu'on a face à face des policiers chevronnés dont c'est le métier qui sont très bons. Ils sont très bons, en particulier les policiers français, ils sont très très bons. Ils ont des techniques de filature, etc. Face à des gens qui sont des novices de l'action clandestine par définition. Donc, c'est très compliqué. Et pourtant, ils n'ont jamais réussi à éradiquer complètement la résistance. Parce que la répression, c'est quelque chose de très compliqué, c'est un phénomène très complexe. On peut le voir et c'est effectivement couper des branches, faire tomber des pans entiers d'une organisation. Mais il y a toujours, il y a toujours des individus qui échappent, il y a toujours des branches qui échappent et qui vont aller par des phénomènes de pollinisation, qui vont aller bouturer ailleurs, si on peut dire. qui se reclassent. Donc, c'est en permanence. Et la répression, les services de police ont beaucoup de mal à comprendre comment fonctionne cette résistance qui est d'une certaine manière un peu insaisissable. Donc, on peut espérer qu'on trouve des formes. Voilà, on voit bien que dans les mobilisations actuelles, les réseaux sociaux, par exemple, bien sûr, qui peuvent être du côté de la surveillance, mais ils sont aussi du côté de la mobilisation et du côté de formes de désobéissance. – C'est le même bouturage que, par exemple, qu'on trouve dans ce livre que j'ai trouvé formidable d'Alain Damasio qui s'appelle Les furtifs, où en fait, il réinvente, il y a plein de choses dans ce livre qui est énorme, qui parlent de tout ce dont on parle depuis le début de cette émission, mais où on voit bien effectivement que les résistants de l'époque des furtifs, eh bien, ils s'appuient sur ces technologies, ils s'appuient et ils bouturent comme ça, exactement avec l'expression que tu viens d'utiliser. – Mais en même temps, ils savent être dans la clandestinité et en fait, là, vous parlez au futur, mais d'ores et déjà, il y a déjà des individus, voire des groupes, et ils sont de plus en plus nombreux, qui rentrent dans la clandestinité numérique, qui utilisent des messages récryptés, qui utilisent des signal ou autres télégrammes pour leur téléphone. C'est déjà un mouvement qui aujourd'hui est en train de faire, de vraiment s'accroître à vitesse grand V et qui est peut-être un symptôme aussi de l'ambiance dans laquelle nous sommes. – Est-ce qu'on peut proposer à Hugo, peut-être, de terminer sur, en tout cas, cette question du fascisme aujourd'hui et des manières aussi d'y résister concrètement, le projet politique que tu dessines, que tu esquisses dans ces dernières pages de l'ouvrage. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour conclure, peut-être ? – Oui, juste pour rebondir et ça va m'amener sur le reste, mais tout pouvoir, de toute façon, on le sait, produit des formes de résistance, qu'elles soient larvées, embryonnaires ou qu'elles soient organisées, de masse, etc. mais on le voit sur la surveillance de masse, il y a déjà toute une série de savoirs, tu viens de le dire, qui sont développés depuis de nombreuses années par des individus, par des groupes, etc. et qui commencent à se diffuser plus largement. De la même manière, pour la répression et les techniques de répression et de maintien de l'ordre qui s'aiguisent du côté de notre adversaire en quelque sorte de classe, eh bien, quand on regarde à Hong Kong, on voit bien que des savoirs, là encore, militants se développent pour faire face à des techniques de maintien de l'ordre qui elles-mêmes évoluent. Donc, je ne dis pas ça pour être simplement optimiste, etc. Mais en fait, c'est ce qui se passe, toujours, en fait. Alors, il y a parfois des temps de retard, pour que, justement, il y ait la diffusion à des cercles plus larges de savoirs militants qui permettent de se protéger de la police, qui permettent de se protéger de la surveillance. Bon, il y a des contretemps ou des décalages temporels qui peuvent être, disons, posés de graves problèmes. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu, même, je dirais, dès aujourd'hui, en termes de diffusion et de transmission et d'éducation en quelque sorte politique. Moi, c'est vrai que je trouve toujours curieux que du côté de la gauche radicale ou révolutionnaire, il y a une si faible maîtrise de ces techniques de dissimulation, de protection, etc. Alors, sur la question de l'antifascisme, en quelque sorte, je pense que tout le problème, il n'y a pas de modèle clé en main, et ça, on le sait bien, on le sait bien, c'est d'articuler des choses qui, parfois, sont opposées. Il y a notamment, tu en as parlé tout à l'heure, l'autodéfense, populaire, antiraciste, féministe, à mon avis, une des tâches fondamentales de l'antifascisme qui a parfois tendance à être, on dit, c'est des gens qui aiment bien se battre dans la rue, etc. Non, c'est une tâche fondamentale. Si on ne veut pas qu'un mouvement qui est aujourd'hui un mouvement de masse strictement électoral comme le FN devenu RN, devienne un mouvement, soit lui, soit ses satellites, soit les groupuscules qui naviguent autour de lui, avec qui il entretient des relations d'ailleurs, les identitaires par exemple, deviennent un mouvement militant de masse. On a besoin qu'au plan local, dans les vies, dans les universités, dans les entreprises, on empêche toute tentative d'implantation, de développement de ces groupes. Et ils essayent de se développer. À Strasbourg, à Lyon, à Clermont, etc. Ils essayent de monter des lieux où ils vont se coaliser, ils vont faire venir leurs sympathisants, organiser des rassemblements, etc. Et il y a toujours un enjeu où quand le FN organise des rassemblements dans les campagnes pour contester l'arrivée de migrants, c'est très important qu'il y ait une réaction beaucoup plus massive et qu'ils montrent que leur place n'est pas là et qu'ils montrent, y compris à leurs sympathisants, ceux qui peuvent être intéressés par leurs idées, qu'ils ne devraient en quelque sorte pas rejoindre cette force-là. Donc les empêcher en quelque sorte de construire un outil militant de masse. Parce que c'est déjà difficile d'affronter un adversaire qui a un tel poids électoral et dans le débat médiatique, etc. Si demain, il y a partout des militants d'extrême droite, pour certains, respectables en costard et pour d'autres violents qui veulent empêcher les organisations démocratiques de gauche, etc. de se développer, etc. C'est une toute autre affaire. Donc ça, c'est une première tâche qu'il faut réussir à articuler, je dirais, à la réélaboration et la diffusion d'une culture antifasciste qui ne sera pas la culture antifasciste de l'entre-deux-guerres ou de la résistance ou même des décennies qui ont succédé parce que les enjeux sont nouveaux, parce qu'il y a par exemple une question nouvelle comme l'islamophobie. Et c'est un point central de développement de l'extrême droite en Europe de l'Ouest. On ne peut pas faire l'impasse sur cette question. On ne peut pas faire l'impasse sur les luttes contre l'islamophobie aujourd'hui. Il y a la question, par exemple, climatique ou la question écologique en général où il y a un enjeu fondamental parce qu'il y a des courants écolo-fascistes qui se développent, d'autres courants de l'extrême droite plus majoritaires qui sont plutôt carbo-fascistes, c'est-à-dire hyper-productivistes, climato-négationnistes assez souvent, etc. Et là, du coup, il y a un enjeu politique à répondre. Donc il y a toute une culture antifasciste, y compris sur les questions par exemple féministes, à développer et une articulation à faire. Et puis, troisième plan, c'est la question de l'alternative politique. On n'y coupera pas. On peut trouver que c'est difficile, qu'on a raté, qu'on a échoué à de nombreuses reprises. Mais l'unité dont on a parlé, c'est une unité à la fois défensive mais offensive. Et l'offensive, c'est la constitution d'une alternative politique. Alors il n'y a pas d'organisation aujourd'hui qui représente ça. Il faut le constituer. Peut-être ce sera un front, peut-être ce sera quelque chose d'autre, un mouvement, on ne sait pas. Mais il faut avoir cet objectif-là de construire un mouvement, un front, une organisation qui constitue une alternative crédible, radicale, à la hauteur des défis qui sont posés sur tous les plans sociaux, démocratiques, écologiques, et sur le plan des oppressions racistes et sexistes. Mais il faut avoir ce fil à plomb, je dirais, il nous faut une alternative politique. Et sinon, l'alternative politique au néolibéralisme autoritaire, ce sera le néofascisme. – La résistance a produit le programme du Conseil national de la résistance qui a quand même été aussi un encouragement et de toute façon une ligne de fond suivie par la résistance au moins jusqu'à la libération. – Mais là, ce serait bien de ne pas attendre d'être dans la résistance et la clandestinité pour élaborer le monde après. – Et la période a ceci de porteur d'espoir que cette conscience de la nécessité du projet, elle s'aiguise aussi à la hauteur et à la mesure de la gravité de la situation qu'on a décrite et donc la nécessité d'assumer désormais aussi de déployer ces projets qui, comme tu l'as rappelé, ne sont pas clés en main. Il n'y a pas de manuel, c'est aussi ce que vous disiez dans ce livre, Julien, « La lutte clandestine en France ». Alors pour terminer cette émission, en fait, on a des coups de cœur qu'on a appelés coups de cœur, coups de sang au sens à la fois de ce qui nous tient à cœur et puis de nos colères. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on nous a invité pour présenter les unes et les autres ce qui vous anime, ce que vous faites au quotidien dans des œuvres, dans la poésie, dans des émissions, dans du théâtre, dans des collections. Donc on voudrait peut-être d'abord te donner la parole, Muriel, pour que tu nous présentes ton travail d'éditrice avec cette collection qui est tout à fait dans l'esprit de l'émission « Ceux qui ont dit non ». J'ai créé cette collection il y a dix ans et c'est un peu, je trouve, l'aboutissement de tout ce qu'on est en train de se dire mais ça s'adresse particulièrement aux jeunes même si les adultes sont des grands lecteurs de ces livres-là. Pourquoi ? Parce que finalement on a des enfants, des adolescents qui grandissent dans un monde où on a totalement déprécié le politique à leurs yeux. En leur disant finalement les politiques tous pareils, tous pourris plus ou moins et puis au fond ils ne servent pas à grand-chose. Et puis on n'y peut rien de toute façon c'est comme ça quand on trouve que ce n'est pas bien. C'est également une époque où on leur dit que finalement pour réussir c'est bien quand on est tout seul, quand on a bien tapé dans un ballon, quand on a bien chanté à la télé. Donc la réussite individuelle, le collectif ce n'est quand même pas ce qui se fait de plus réjouissant dans ce qu'on leur présente. Voilà, donc ça c'était mon point de départ. Et moi je me suis dit ben non, on va leur montrer qu'il y a des gens, des hommes, des femmes qui depuis toujours se sont levés pour dire non quand d'autres se taisaient ou acceptaient et qui ont préféré suivre leur conscience pour défendre des droits, des valeurs qui sont celles des droits de l'homme on va dire pour résumer. et aussi que grâce à ces gens-là et eux pas tout seuls parce que c'est rare moi je n'ai pas tellement envie de leur montrer des francs tireurs et bien quelque chose a pu bouger quelque chose a progressé. Donc ça c'est le point de départ de la collection ceux qui ont dit non. Dix ans après 40 personnages. Alors moi ce que j'ai demandé à tous les auteurs c'est de faire du roman parce qu'en fait ces grandes figures-là j'avais envie qu'on les fasse vivre avec leurs émotions. Tout à l'heure tu parlais du point de départ des émotions parce que ce sont des gens au départ comme nous tous et comme eux aussi nos lecteurs mais qu'à un moment donné dans leur parcours il y a des petits cailloux des choses qui font que peut-être que si Lucio Braque à 5 ans ne s'était pas fait humilier par la baronne qui lui a permis elle a attrapé un perroquet parce qu'on lui a promis 5 francs si elle ramenait ce perroquet qui s'était échappé et puis la baronne quand elle lui a ramené le perroquet l'a chassé parce que le perroquet en lui attaquant le doigt la faisait saigner et que ça faisait des tâches je prends une anecdote volontairement qui a l'air banale sauf que si il lui arrive ça à 5 ans ça crée de la révolte ça crée de la révolte contre l'injustice et voilà chacun des personnages de la collection que ça soit Mandela, Gandhi Olympe de Gouges qui se fait traiter de bâtarde quand elle est petite Mathou Blounès le chanteur Kaby l'assassiné enfin tous ils ont des chemins comme ça des chemins qui conduisent à dire non et le deuxième aspect de la collection qui est tout aussi important pour moi c'était qu'on choisisse des thèmes qui sont encore valables aujourd'hui après le roman chaque auteur construit un dossier qui s'appelle eux aussi ils ont dit non et qui montre comment les combats d'hier résonnent aujourd'hui parce que les jeunes parfois ils n'ont pas la conscience qu'on a encore des raisons de se battre aujourd'hui mais que d'autres avant nous se sont battus pour les causes qui nous paraissent absolument insupportables contre l'homophobie contre le racisme contre la ségrégation sexiste enfin tous ces combats-là d'autres gens avant nous et d'autres gens après nous donc pourquoi pas nous donc ça c'était mon point de départ voilà et je dois dire que dans les choses qui nous tenaient à cœur enfin je dis nous parce que je voulais aussi qu'on ait un collectif parce que j'en ai tellement marre que ça soit trop individuel les gens qui parlent voilà et donc là on a aussi monté un collectif d'auteurs donc on va proposer par exemple des rencontres avec les plus jeunes les ados on fait des ateliers du non et vous à quoi dites-vous non aller chercher leurs propres insurrections intimes et mettre les mots dessus et puis leur montrer aussi que c'est par les mots et tous ensemble de préférence qu'on peut se battre alors c'est faire découvrir un des personnages bon pour nous certains personnages on les connaît mais je vous rassure que quand on va dans les classes de toute façon même si vous dites Federico Garcia Lorca ou Jean Jaurès ils vous disent que c'est le collège du coin donc de toute façon le travail il est à faire et comment est-ce qu'on les embarque ? on les embarque par l'émotion par l'empathie et comment ils se mettent à la place des personnages dont on leur raconte les combats tu le fais toi-même et dans deux livres tout récents alors John Baze moi aussi j'écoutais beaucoup grâce à mes parents comme toi il y a une anecdote incroyable où tu la suis dans Paris jusqu'à une boîte de nuit et elle est avec son je pense son compagnon comment elle se fait jeter de la boîte de nuit enfin comment elle n'entre pas bon c'est un livre assez extraordinaire un livre collectif auquel tu as participé écriture on ne peut pas comme pour le livre de Julien Blanc et de ses amis savoir qui a écrit telle ligne ou tel chapitre c'est un livre unique c'est Gustave Courbet et Gustave Courbet je vais lire trois lignes Courbet ce Courbet a sa nom plutôt crevé se dit le peintre en regardant son apprenti le jeune chérouin ou pata préparer la toile qui peindra bientôt encore que alors après bon ce Courbet peut-être dans certaines situations par exemple devant des dames mais ça ne peut être que ça Courbet c'est un martyr quelque part de la Commune réprimé par Thiers c'est quelqu'un qui est obligé de partir en exil dont on exige qu'il paye entièrement la restauration de la colonne Vendôme c'est un résistant naturel il a un tempérament physique incroyable il a une joie un appétit de vivre d'ailleurs il en mourra quelque part puisqu'il deviendra il explosera appelons ça comme ça mais quand même il nous rappelle une époque où une république va réprimer une révolution de la façon la plus brutale avec là des dizaines de milliers de morts et puis surtout la poursuite sur de nombreuses années de tous ceux qui ont été des acteurs réels importants voire symboliques de cette commune je trouve que ça nous enseigne là aussi à la fois ce que peut devenir l'histoire parce que cette répression hallucinante de la commune n'était pas forcément inscrite dans l'histoire puis ça nous enseigne une forme de résistance qui passe par la vie aussi qui passe par l'amour de la vie bien sûr oui c'est un peu une sorte d'ogre généreux Courbet mais c'est aussi une résistance par son art parce qu'en fait on lui fait payer la commune on considère effectivement que c'est lui qui a fait tomber cette colonne Vendôme mais en fait on lui fait payer quoi on lui fait payer d'avoir décidé que dans sa peinture il allait représenter les pauvres les paysans les ouvriers et puis qu'il allait les traiter aussi bien qu'on traitait à l'époque les rois les reines les personnages de la Bible ou de l'Antiquité et finalement d'avoir choisi délibérément de s'opposer au bon goût bourgeois et aux conventions et donc en fait – Il a pris pour le féminisme des peintures de femmes telles qu'elles étaient l'origine du monde – Mais oui bien sûr – Voilà et qui est un acte conscient de résistance à un formatage du corps féminin – Oui c'est un acte de résistance politique par la peinture et par la politique il était engagé évidemment il était aux premières loges pendant la Commune mais de la même manière que tout à l'heure j'y pensais en écoutant Julien pendant la résistance on l'oublie parfois mais c'est intéressant de raconter quand même qu'aux avant-postes on avait les poètes Pierre Seguer se crée une revue qui s'appelle PC Poètes casqués et les poètes ils étaient tous ça se mêlait intimement la poésie et la résistance et justement si je peux dire un mot aussi parce que j'ai une petite cousine dans mes collections Poès idéal c'est la même chose en fait que ceux qui ont dit non les poètes qui disent non – Bon il y en a un en face de toi transition lourde de tâches un poète édité chez un éditeur qui mis à part éditer toi-même édite beaucoup d'autres choses Bruno Doucet je me suis acheté l'autre jour Voix vive une anthologie d'un festival de la poésie qui s'est tenu à 7 chaque année mais en 2019 et là c'est de Méditerranée en Méditerranée il y est énormément question des migrants des réfugiés de l'exil de tous ces horizons qui doivent être reçus et qui ne le sont pas – Tout à fait ce qui permet d'ouvrir par le poème par le contact avec l'usage d'autres langues ou de poètes de poèmes écrits en français mais dans d'autres pays aussi de se coltiner d'autres réalités d'autres réalités au plus intime des choses qu'on n'entend pas forcément dans les journaux qu'on ne lit pas forcément sur ces sentiments-là comment ils s'expriment au plus profond de l'être très loin de nous et en même temps très très proche et ça c'est les éditions Bruno Doucet Muriel on travaille aussi c'est un grand collectif aussi on essaye de promouvoir une poésie qui essaye d'aller très loin de dépasser un peu les frontières par ces mots par cet usage du langage alors un peu particulier parce que la poésie ne vaut pas grand chose ne rapporte pas grand chose certains disent qu'elle est inutile mais pourtant c'est une façon d'utiliser la langue et les poètes de la résistance l'ont compris en premier lieu qui permet qui permet peut-être de dire des choses qui résonnent profondément chez les gens et c'est pour ça que souvent les poésies les poètes sont souvent attaqués quand des régimes des tyrannies se mettent en place parce que justement il y a quelque chose qui perdure de la parole qui est dite d'une expérience qui au départ est très intime donc là moi j'écris de la poésie avant tout parce que ça me donne chaque jour de la joie moi j'ai commencé à écrire de la poésie suite au décès de ma première femme il y a dix ans c'est venu un peu comme ça je me suis pas dit je vais écrire un poème j'ai commencé à écrire et puis j'ai senti que c'était ce qui me donnait on parlait tout à l'heure d'espoir mais c'est ça d'espoir dans des périodes comme ça où tout s'effondre un deuil personnel tout s'effondre on a à la fois une immense solitude on sent vraiment on s'approche d'une solitude extrême et en même temps on se rend compte aussi qu'il y a des gens qui sont là pour nous donc voilà j'ai écrit un premier recueil en 2010 qui s'appelait Où nos ombres s'épousent qui racontait cette période de deuil et j'ai eu beaucoup de gens qui ont lu ce livre là et qui sont venus me voir et qui m'ont dit votre livre qui a raconté quelque chose d'extrêmement personnel m'a aidé à surmonter aussi une épreuve et puis un jour j'ai rencontré enfin par quelqu'un elle m'a dit quelqu'un voudrait te rencontrer c'est une femme qui a perdu son mari dans les attentats du Bataclan elle a lu ton livre elle voudrait te parler de ça de cette traversée de l'absence dans un contexte très différent ou surmédiatisé où elle en entendait parler tous les jours tous les jours de tout le monde moi je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter donc j'ai été au rendez-vous et en fait on a tout de suite commencé à parler de choses dont même moi j'avais jamais parlé c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec les frères et sœurs qu'est-ce qui se passe avec la famille il y avait une communication immédiate qui venait peut-être de chacun de nous mais qui venait aussi je crois de ce lien qui est fait par le poème et je crois que c'est très important aujourd'hui de se dire qu'il faut reprendre en considération la parole les mots qui aujourd'hui sont des boules toute la journée dans nos têtes 24 heures sur 24 dans une société on n'a jamais été on dit il y a un problème avec les médias alors peut-être mais on n'a jamais été aussi bien informé qu'aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui on trouve l'information notamment en France on a la presse magazine la plus riche au monde on a des médias internet très très divers il y a une vraie pluralité pourtant on se sent assommé par cette réalité qui nous arrive on parlait de silence aussi tout à l'heure est-ce qu'on a encore l'occasion de faire silence alors ce livre-là contre la nuit moi je me suis dit mais finalement là on parle de clandestinité numérique d'entrer en de se cacher tout ça mais déjà on entre dans un jeu on entre dans le jeu qu'avoir une intimité avoir des lieux où on peut être face à face avec soi-même c'est désormais interdit c'est se mettre dans une illégalité quoi qu'on fasse on dit si vous avez quelque chose à cacher autant ne pas le faire quand les gens nous disent mais pourquoi pourquoi vous voulez ne pas être transparent sur les réseaux sociaux tout ça pourquoi ne pas tout donner c'est bien si vous n'avez rien à cacher si vous n'avez rien à cacher voilà non alors la poésie pour moi c'est un moyen de dire aussi on a un espace et on a une utilisation plutôt parce que j'utilise je suis comme tout le monde j'ai un vrai problème de retrait ou surutilisation des réseaux sociaux d'internet tout ça j'y suis de manière permanente mais pour moi la poésie cette poésie quotidienne c'est une manière de dire non non on a le droit d'avoir une intimité c'est-à-dire un espace personnel qui n'est rien qu'à nous et que même cet espace à préserver est essentiel à notre épanouissement si on n'a pas cet espace-là je pense qu'il est impossible d'inventer des solutions de résistance collective sans être emporté dans des flots sans être emporté malgré soi dans une sorte de déferlement comme ça qui est une sorte de rouleau compresseur un enjeu Stéphane c'est la qualité de la relation aussi et la qualité de la relation il faut préserver l'intimité de chacun mais aussi de la qualité des relations oui oui mais cette qualité de la relation il faut savoir où on est avant de nouer une relation de qualité il faut pouvoir se donc là moi j'ai préparé pendant deux ans un magazine qui va sortir en kiosque avec toute une équipe là on prépare ça depuis qui s'appelle La Croix à l'hebdo qui est édité par La Croix on a rencontré plein de gens qui nous disaient tous on se sent déconcernés par l'actualité il y a tellement d'actualités qui nous arrivent que finalement on a renoncé quelque part on a déjà renoncé à agir sur ce monde parce qu'on sent que c'est trop grand c'est trop fort et bien l'idée je pense que une des solutions alors que moi j'essaye modestement de faire avec la poésie c'est de reprendre du temps pour soi et d'essayer de laisser monter les mots laisser monter les paroles qui sont là à l'intérieur de nous sans être trop perturbé sans être notifié en permanence Stéphane excuse-moi pour la question est-ce que c'est une résistance ? C'est une résistance c'est une résistance mais à soi-même déjà c'est-à-dire que comment je fais pour ne pas m'extraire du monde comment on fait pour à la fois être en plein dans ce monde ne rien rompre des relations des rencontres des occasions de rencontres qu'on peut avoir de la beauté du monde et des formidables choses qui peuvent se passer tout en gardant ce côté intime qui est même avant le jardin secret le jardin secret c'est des choses qu'on n'aimerait dire à personne non non c'est cet espace aussi gratuit mais qu'il n'est qu'à nous – Oui le poème comme finalement tu parles dans un très beau poème dans Contre la nuit de l'arme folle que peut représenter le poème le poème arme folle les tyrans le savent bien les mots détiennent la puissance du feu et donc en fait le poème aussi comme une arme de résistance c'est comme une joie imprenable que tu évoques aussi dans ce très beau poème – Je pense vraiment que les mots ont une puissance magique pas dans le sens d'une puissance surnaturelle mais dans le sens d'un raisonnement qui peut vraiment nous faire changer – Oui dans ton recueil il y a ces poèmes qui sont des poèmes de l'intime de la vie la plus profonde de soi il y a aussi un propos sur ce qu'on pourrait appeler je ne sais pas le monstre numérique le totalitarisme numérique en tout cas la menace numérique moi j'ai trouvé extraordinaire que en fait ta vie la plus quotidienne ta vie la plus la plus intime tes souvenirs y compris parce qu'il y a des histoires qui ne passent jamais complètement sont toujours les enfants tenus à la main sont toujours une contradiction quelque chose qui nous fait nous sauver qui sauve finalement ton lecteur de cette menace numérique cette menace numérique tu la prends au sérieux puisque tu as fait un site internet ou un blog qui a le même nom donc ce recueil contrelanuit.com sur lequel tu donnes des conseils extrêmement pratiques ce dont on parlait tout à l'heure comment ne pas tout donner à Google comment choisir des messageries où on est entre soi et ses amis donc là quelque part non pas une entrée en clandestinité bien que ça pourrait quelque part servir à ça mais quand même des défenses ça pourrait servir à ça mais on a le droit de ne pas de ne pas tout donner de soi à tout le monde tout le temps tu te dénudes dis-tu aussi dans un autre poème tu te dénudes voilà c'est l'injonction à se dénuder et précisément le refus sinon quoi sinon on est un raté sinon on est un loser on est non je pense pas je pense que c'est vraiment ce qui en fait je pense que c'est ce qui nous vide nous vampirise notre énergie tout ça ça nous vampirise l'énergie donc on peut pas on peut pas réagir ensuite enfin c'est plus difficile je pense je vous en lire un qui parle de ça tu postes tu tweets tu poc tu follow tu estimes tu aimes on t'estime on t'aime tu likes tu repostes tu attends un retour que l'autre balance son com un retour de like tu te vexes t'impatiente tu t'angoisses tu profiles tous les autres eux qui ont tous des likes tu re-re-postes tu re-retweets tu depoques tu unfollow mets à jour ton statut pour leur dire que t'es bien bien là en haut d'eux du fil actualisé de leur putain de like mais tu n'en peux plus tu ne peux plus suivre la course au like alors tu te dénudes mais ça ne suffit plus alors tu brûles mais même ce feu ne brille plus aucun like merci beaucoup on a beaucoup parlé de puissance du refus on a parlé de celles et ceux qui ont dit non mais à chaque fois comme on l'a bien vu avec ta collection Muriel c'est aussi une manière de dire oui d'imaginer de créer on a beaucoup évoqué cette question de l'inventivité et en fait c'est toi tout incarné en fait j'ai dit cette volonté déterminée à dire non à ce monde qu'on n'accepte plus dans sa violence et puis l'articulation entre justement l'art l'engagement la chose politique le théâtre cette manière que tu as d'être sur tous les fronts c'est vrai qu'on a maintenant très rapidement ces métaphores guerrières qui nous viennent parce qu'on peut avoir l'impression qu'on est en guerre et tu es une combattante même si tu ne veux pas endosser ce terme je pense que tu es une résistante à l'ordre tel qu'il est et est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ton travail à l'articulation du théâtre et puis de ce que tu fais pour hors-série j'invite toutes celles et tous ceux qui nous regardent à s'abonner à hors-série parce que ce sont vraiment des entretiens extrêmement précieux extrêmement féconds et tout à fait déterminants non seulement pour comprendre la période mais les autrices et les auteurs que vous invitez n'ont pas que cette volonté de décrire ou de dénoncer ou de contester mais aussi d'imaginer autrement quand on a créé hors-série en 2014 ça commence à dater maintenant on ne se situait pas du tout dans le terme de la résistance ça ne nous serait jamais venu à l'idée d'appeler notre geste un geste de résistance je pense aussi qu'en 2014 le chême des prédispositions fascistes de la société était beaucoup moins manifeste que maintenant jamais ça ne nous serait venu à l'idée parce qu'on n'était précisément pas dans l'idée d'un combat d'un refus de dire non on était dans l'affirmation d'un désir on a produit le média qui nous manquait qu'on désirait on voulait faire des entretiens filmés de long format qui prennent le temps d'aller dans la profondeur des choses pour lutter contre la tyrannie du présent oui s'il faut rajouter un nom ce serait ça contre la tyrannie du présent mais notre désir c'était d'entendre les intellectuels qui nous nourrissent on avait le désir de recevoir des théoriciens qui proposent une analyse causale de longue période pour arriver à comprendre ce qui nous arrive plutôt que de rester dans constamment les indignations hyper éphémères de tous les médias d'actu et de nos réseaux sociaux qui nous envoient toute la journée 3 milliards d'informations et nous on fait ah greuve wow horrible on met toutes les émoticônes de la colère bon mais on passe d'une émotion à une autre on avait besoin d'aller dans les structures causales profondes et les théoriciens que nous recevons en général sont chacun dans leur domaine des sociologues des philosophes etc des gens qui travaillent sur des logiques de longue période qui parviennent à restituer vraiment les tendances de causalité qui produisent telle ou telle situation dans laquelle on est donc qui permettent de comprendre et pas juste de s'indigner et puis surtout qui donnent les conditions de possibilité de l'élaboration d'une stratégie quand on comprend de quoi sont faites les structures du présent on arrive beaucoup mieux à comprendre vers où on peut aller mais donc tu vois à chaque fois c'était de l'affirmation on a envie de faire des longs entretiens filmés avec les mecs qui nous passionnent ou les nanas qui nous passionnent et de prendre le temps et du côté du désir aussi c'était on fait aussi une émission sur la musique une émission sur le cinéma c'est-à-dire aller aussi vers où notre sensibilité esthétique nous amène alors quel refus c'est ? ce serait le refus de on ne veut pas être l'animal attristé que le capitalisme à quoi le capitalisme essaie de nous réduire oui nous sommes des êtres sensibles et plus on augmente notre surface d'affection plus on augmente notre puissance d'agir donc oui on va parler de cinéma on va parler de musique et c'est un geste politique aussi mais tu vois on n'était pas dans le nom c'est pour ça que je trouvais ça bizarre que tu associes hors série à la résistance parce que mais non on ne résiste pas on affirme en fait je comprends en fait je comprends que la résistance c'est inventer et c'est dire oui que dans la résistance il y a des jours heureux donc bien sûr que la résistance consiste en un geste affirmatif aussi donc par le geste affirmatif oui je comprends oui on essaie de produire en fait on a une pratique alternative voilà c'est pas qu'on dit non c'est qu'on fait juste autrement on fait ce qu'on désire vivre et ce qu'on désire voir au théâtre c'est pareil j'écris des spectacles qui proposent des affects joyeux qui proposent un récit émancipateur à partir de nos situations contemporaines il s'agit à chaque fois c'est pas juste dire non s'indigner se révolter mais toujours c'est une opération en fait de mutation des affects il s'agit de passer de nos passions tristes à nos passions joyeuses parce que nos passions joyeuses nous rendent infiniment plus puissants et je pense que pour le coup on résiste plus efficacement si on cultive des passions joyeuses donc il faut convertir nos passions tristes sans doute en passant aussi par de l'intime puisque en fait en réalité dans tous ces objets les films ou les musiques sur lesquels on fait des émissions ou les spectacles que j'écris que je porte avec ma troupe c'est des collectifs tout ça bien sûr une troupe de théâtre c'est un collectif hors série c'est un collectif égalité parfaite de tous les travailleurs dans le collectif en fait à chaque fois il y a de l'intime bien sûr au cœur de chacun de ces gestes d'affirmation ça part d'une impulsion extrêmement personnelle qui est respectueuse d'elle-même d'être fidèle à son désir propre je pense que c'est le geste premier d'une affirmation qui permet de ne pas se laisser avaler par la bête 5 ans plus tard j'ai dit ça marche bien je ne parle pas seulement en termes de chiffres tu m'entends bien alors en termes de chiffres il faut le dire quand même on n'a jamais été déficitaire c'est intéressant ah oui c'est une indication forte voilà on n'a jamais été déficitaire en même temps on est un modèle extrêmement modeste c'est un petit chemin discret plein de gens n'ont jamais entendu parler de hors série nous on n'a jamais eu vocation à devenir un média de masse on n'a pas de prétention à l'hégémonie chacun sa spécialité on est à un endroit où on ne veut pas se trahir nous-mêmes se prostituer pour aller élargir une audience et du coup être infidèle au désir premier il y a une grande fidélité au désir premier du coup le modèle est modeste et ce faisant il est viable puisqu'on n'a jamais été en déficit qu'on n'a jamais eu à licencier personne il n'y a pas de souffrance au travail voilà dans cette petite échelle dans cette petite expérience locale on parvient enfin locale au sens où on n'est pas très nombreux on a 3500 abonnés donc évidemment ça peut donner l'impression d'une forme assez microscopique alors heureusement il y a une grande partie du site maintenant qui est passé en accès libre et donc qui permet à tout le monde de venir voir toutes les premières émissions qui ont été tournées il y a de la pollinisation comme Julien nous parlait des branches qu'on coupe mais des branches qui n'étant pas coupées pollinisent oui c'est hyper important bien sûr il faut que ça diffuse on ne veut pas être complètement enfermé dans une boîte c'est le cas c'est le sentiment que c'est le cas bah oui les retours qu'on a de nos abonnés ou de gens qui du coup je crois en manif à l'époque où j'allais en manif dans le cortège de tête par exemple les jeunes du cortège de tête me reconnaissaient ah mais dis donc vous êtes Julie Dernard de hors-série des gens de 20 ans qui sont avec leur cagoule à la tête des manif et pour eux pour eux ben ouais hors-série ça signifie quelque chose justement sans doute cette puissance de l'affirmation et un espace oui tout à fait peut-être on va conclure je voulais vous lire un tout petit extrait d'un texte qui date du 8 mars 2004 13 vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre lançaient un appel à la commémoration du 60ème année de ce dont on a beaucoup parlé le programme du Conseil national de la résistance les signatures sont les suivantes Lucie Aubrac Raymond Aubrac Henri Bartoli Daniel Cordier Philippe de Chartres Georges Guingouin Stéphane Essel Maurice Crigel Valrimond Lise London Georges Ségui Germain Thillion Jean-Pierre Vernon Maurice Voutet Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la libération nous vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre appelons les jeunes générations à faire vivre et retransmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique sociale et culturelle il finissait comme ça plus que jamais à ceux et celles qui feront le siècle qui commence nous voulons dire avec notre affection créer c'est résister résister c'est créer voilà c'est une phrase que nous avons adoptée Ludivine et moi-même parce qu'elle signifie cet état d'esprit dont je crois il a été beaucoup question ce soir de la joie du bonheur la résistance c'est aussi ça ce n'est pas que la petite capsule de cyanure qu'on a prévue si on va à la torture c'est face au fascisme de la vie de l'art de la poésie de la jeunesse qui est capable et même aime beaucoup recevoir de beaux exemples de ceux qui disent non on vous remercie beaucoup c'était notre première je crois que la discussion a été très vive en tout cas pour ma part j'en ai été très heureux on remercie tout particulièrement aussi tous ceux qui nous entourent qui sont derrière leur caméra qui n'en peuvent plus de cette discussion dont on espère qu'ils l'ont trouvée quand même intéressante et on les remercie vraiment chaleureusement on a énormément de gratitude pour tous j'aperçois Denis Denis Robert merci beaucoup Denis de ta confiance merci de nous avoir proposé ce moment on espère aussi que ça vous a plu lisez les livres lisez ces livres magnifiques vous avez compris notre enthousiasme la lutte clandestine en France la possibilité du fascisme contre la nuit la collection ceux qui ont dit non et puis on a un petit clin d'œil final parce qu'on a parlé beaucoup de ça de cette guerre sociale finalement c'est un livre qui nous tient à cœur aussi beaucoup à Antoine et moi Romarie Godin la guerre sociale en France comment résister à ce qu'il nomme ici la démocratie autoritaire voilà paru il y a quelques jours aux éditions de la découverte un grand livre un livre important comme tout ce dont on a parlé ce soir merci beaucoup de votre attention et à très bientôt on espère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501